Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Bloi des Séries, très heureux d'être avec vous, très heureux aussi de recevoir un invité qu'on reçoit aujourd'hui parce que, évidemment, vous la connaissez si vous suivez Balthazar depuis la saison 4 et sur d'autres projets, mais ça, on en parlera un peu plus tard. D'ailleurs, quand on avait fait l'interview pour Balthazar, je lui avais dit « j'espère que bientôt on lui confiera un rôle principal dans une série ». Eh bien, c'est venu, ça y est, ça s'appelle « Piste noire ». Bonsoir Constance Labbé ! Bonsoir, très bien ! On va te passer en revue cette actue, justement, « Piste noire », nouvelle mini-série pour France Télévisions en compagnie de Nora et de Julia. Tu partages la vedette de cette série avec Thibaut de Montalembert qui est formidable dans cette série qui est dans un rôle complètement différent. On va aussi y revenir. Mais voilà, la blague s'est concrétisée. Enfin, un rôle principal dans une série avec un rôle vraiment important pour une comédienne. C'est peut-être grâce à toi, d'ailleurs. Non. Non, mais je l'espérais ! Bah, attends, tu ne sais jamais. Ouais, ouais, ça y est, ça, c'est trop génial. C'est mon premier, premier rôle. Et en plus, j'étais hyper contente que ça soit celui-ci. Et avec Fred. Et avec Fred Grivoix qui est un formidable réalisateur. Ça fait le point avec l'émission qu'on faisait vendredi, puisqu'on recevait Henri de Byrne, qui est un producteur de fiction, qui avait travaillé avec Fred Grivoix sur une série qui s'appelait « Trauma », avec quelqu'un que tu connais bien. Pas mal, je crois que c'est vrai. C'est pas trop mauvais comme comédien, d'ailleurs. On va en parler de Piste Noire dans un instant. Auparavant, un petit coup d'œil sur une série qui vient de commencer sur Canal+. Et elle est très attendue parce que c'est la première série d'un réalisateur qu'on ne présente plus, évidemment. Il s'appelle Xavier Dolan et il signe sa première fiction télé. C'est sur Canal+, c'est le lundi soir. Et voici la bande-annonce. Comment tu te sens ce matin? Bien. Bien. Avec la mort de ma mère, dans ton cœur. Ma famille est... fragile. Tu viens brasser des vieilles affaires. Mes choses et... gens. Tu passais? Tu passais... Comme quoi? Comme qui? Tu as ça? Après moi, avec maman qui vient de partir, ça devrait pas être loin avant qu'elle applique. Salut, Julien. À quoi t'as pensé, tabarnak? Mais moi, mais tu sais bien, ça arrive. C'est vrai, regarde, regarde, à quel moment tu subis. À quoi d'affaires de venir ici et passer de la marde qui sortis des affaires du passé qui n'ont pas d'affaires dans le présent? Le temps arrange ces choses-là. Puis le temps, on grandit. On regarde les gens pour ce qu'ils sont. Le temps le sent bien pour toi, Mimie. Pour moi. On veut plus de l'entendre parler. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? De quoi tu passes vite, Graham-là? De Norgue, Codreau. On veut plus de l'entendre parler, jamais! Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? La nuit où Laurier Goriot s'est réveillé, adapté d'une pièce de théâtre au Québec. Xavier Dolan joue dedans. Il y a évidemment Anne Dorval aussi qui joue dedans. Et voilà, Xavier Dolan a attendu le bon moment pour se lancer dans une fiction télé. Il avait envie de le faire. Et donc, cette série a l'univers très particulier sur un sombre secret qui hante cette famille depuis 30 ans et qui va exploser la gueule littéralement de tout le monde à la mort de la maman qui est jouée par Anne Dorval. On en reparlera évidemment sur VL. On aura même en interview Xavier Dolan en podcast pour la loi des séries. Mais en tout cas, c'est depuis lundi la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Pas facile pour les hashtags sur Twitter. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Beaucoup plus facile, Piste Noire qui arrive donc le 23 sur France 2. Donc, Constance Labbé, Thibaut de Montalembert et toute une belle distribution de comédiens. On a pour vous, non pas un, mais deux teasers. Et on va commencer par un petit teaser pour vous mettre en appétit avant d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Piste Noire, plus dure sera la chute. Dès lundi prochain à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv Tout commence par l'enfant chéri de la station qui a un petit peu de mal à gérer la célébrité. Et puis, alors que les fêtes se produisent, une grande fête se produit, que beaucoup de logements de prestige vont être construits dans cette station, un jeune saisonnier meurt bruyé dans sa caravane. Et donc, une jeune policière est dépêchée pour enquêter là-dessus et sur cette affaire et se retrouver à faire équipe avec Thibaut de Montalembert, l'enfant du pays, qui évidemment connaît tout et tout le monde et qui, au départ, a un peu de mal à se faire au tempérament un peu rock de cette policière, de cette jeune maman. Et la première chose que je voudrais dire, c'est, je faisais la réflexion, on est en 2023 et on est en train de se dire ça fait du bien de voir une héroïne de fiction télé lesbienne. Et en même temps, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas nous surprendre. Et ça nous surprend et ça fait du bien parce que votre couple, il est magnifique dans la série À Toutes les Deux. On ne dira pas avec qui. Votre couple est magnifique. Quels sont les éléments qui ont convaincu justement de se pencher sur ce projet-là ? Qui m'ont convaincue, moi ? Il y en a beaucoup. Le premier, en fait, même dans l'ordre chronologique, c'est d'abord la perspective de travailler avec Fred Grivoy, dont je connaissais le travail et que j'aime beaucoup en tant que réalisateur. Je ne le connaissais pas bien humainement, mais j'ai adoré, j'adore sa façon de filmer, j'adore l'esthétique de ses projets globalement. La lumière, les cadres, ce qu'il se permet de faire, en fait. Je trouve qu'il a une grande liberté et je trouve qu'il a une originalité, en fait. Et je trouve que ça peut manquer, parfois. Une identité. Oui, une vraie identité. En plus, ce que j'ignorais, ce que j'ignorais avant de travailler avec lui, c'est qu'il a la même chose sur la direction d'acteur. Il adore les comédiens. Donc ça, ça fait plaisir. Il y a des réalisateurs qui... Les comédiens, bon, c'est surtout la technique. Là, il adore les comédiens, il adore le jeu, il adore rechercher. Donc, on a vachement travaillé en amont. Et en fait, il aime... Vraiment, il donne autant de poids à tous les corps de métier. Autant au jeu qu'à la lumière, qu'au maquillage, qu'à la coiffure. Tout est important. Donc, en fait, c'est les décors et tout. La musique qui est incroyable sur cette série. La musique de Thomas Capot. Oui, c'est chanmé. Donc, en fait, c'est assez génial parce que c'est vraiment une équipe. Ils forment vraiment une équipe. Et on est tous valorisés de la même manière. Il n'y a pas un poste plus qu'un autre. Donc, ça, c'est vraiment un kiff. Et j'avais envie de travailler avec lui. Et je n'ai pas été déçue. Donc, ça, premier truc. La perspective de travailler avec Thibault de Montalembert était... Évidemment. Énorme. Qui ne voudrait pas travailler avec lui ? Je ne sais pas. Pas beaucoup. En tout cas, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Et là, on va dire du contraire. Non, je trouve que c'est un super comédien. Je trouvais que c'était un super comédien. Je ne le connaissais pas. Et humainement, il est formidable. Et humainement, il est formidable. Et en plus, il fallait franchement trois mois dans la montagne on était vachement ensemble, forcément. Et on s'est très, très bien entendus. Il se trouve qu'en plus, il est hyper cultivé. Donc, j'en apprenais tous les jours. Donc, c'était génial. Et il est hyper drôle. Et donc, ça s'est trop, trop bien passé. Et Émilie, évidemment, ce qui m'a convaincue, c'est le scénario. Enfin, c'est... L'enquête, oui. Même si, comme j'avais déjà fait des enquêtes, je ne peux pas dire que c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette série. Voir... Ça aurait pu être débit de victoire. Ça aurait pu... J'aurais pu me dire, bon... Non, je viens d'en faire une. Peut-être autre chose. Là, en l'occurrence... Surtout qu'elle pourrait être cousine de Camille Coste, de Balthazar, dans son tempérament. Il y a plein de points communs, ouais. Il y a plein de points communs. Il y a plein de points communs. Moi, j'ai essayé de vraiment bien isoler les différences parce que je ne voulais surtout pas m'emmêler les pinceaux. Surtout qu'après, j'enchaînais sur Balthazar. Et ça a été difficile, d'ailleurs, en vrai. J'imagine. Ouais, ouais. Ça a été difficile de bien, justement, comprendre les deux personnages et leurs différences. Mais ils sont distincts. Je ne trouve pas que... Ouais, ouais. Tu ne fais pas la même partition dans les deux, je m'assure. Merci. C'est cool. J'ai plutôt bien travaillé. Mais c'est vrai que non, mais ça a été difficile. Même sur Balthazar, j'ai eu des réflexes d'Emilie quand je jouais Camille. Et du coup, j'ai dû faire hyper... Enfin, être très vigilante. Deux policières, deux mamans... Enfin, deux jeunes mamans. Alors, Camille, elle n'est pas lesbienne. Elle est bisexuelle. Mais donc, il y a quand même plein de points communs. Elles sont toutes les deux hyper modernes. Elles sont toutes les deux... Elles s'assument. Elles sont toutes les deux physiques. Elles sont très sportives. Très sportives. Donc, il y a plein de points communs. Après, il y a aussi énormément de différences. Que cette photo est belle. Par contre, je la vois. Le visuel qu'on reçoit, notamment des chaînes, quand les projets sont présentés, c'est toujours très important. Je trouve que le visuel de cette photo est magnifique. Il y a un petit côté je ne sais pas si ça faisait partie des réflexions de Fred Griveaux, mais il y a un petit côté Fargo aussi. Oui, un petit peu. Dans le design de vos tenues, dans la façon dont le décor a son importance aussi dans la série. C'est très cinématographique. Et cette façon que Griveaux a de filmer la montagne, qui est hallucinant. Il en fait un personnage principal de la série. C'est dingue. Oui, je suis totalement d'accord. C'est une bonne remarque. C'est une phrase que j'ai même dite, moi, en interview. C'est qu'en fait, j'ai eu l'impression au tournage que la montagne était un personnage avec lequel moi, je devais jouer, je devais composer. Et en fait, en voyant la série, je me suis dit, putain, pardon pour mon grand mot. En fait, il en a fait un personnage principal. Et c'est génial parce que nous, en tout cas, dans notre ressenti d'avoir, en tant que comédienne de la série et téléspectatrice aussi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle était là. Et je trouve ça chouette de lui avoir donné cette place-là. On s'attend même à avoir débarqué, à un moment donné, je me faisais la réflexion en voyant la série, je m'attends même à avoir débarqué Cathy Bates en Missouri. Tellement c'est l'atmosphère un peu à la Stephen King. On a l'impression d'être dans le Maine aussi. C'est-à-dire qu'il filme la montagne, la montagne et la station même des Cléry's. Elle est filmée un peu comme si c'était une petite ville américaine. Il y a ce côté un peu... C'est devenu Cléry's. Cléry's. J'ai dit ça ? Oui. J'ai dit Cléry's. Non, Cléry's. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu américain. Il est un peu à l'anglo-saxonne aussi, Fred. Il a des références qui sont cinématographiques, qui sont très américaines. Lui, il a aussi des origines canadiennes. Donc, il a été impacté. Il adore la montagne, il adore la neige, il adore le froid, la fumée. Donc, il est vachement impacté par toutes ces références-là. Il fait partie de ses réalisateurs comme François Veil aussi qui ont travaillé à la fois sur les deux territoires et qui sont emprunts de cette référence de télévision américaine. Jacques Odière qui était une référence... Je crois avoir lu... Il a travaillé avec lui. Il a travaillé avec Jacques Odière. OK. C'est pour ça que je ne me rappelais pas en quoi il était lié au projet. Bonne référence, je trouve. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Jacques Odière et Fargo c'est une série pour France 2. C'est pas mal. Nora, toi qui regardes pas mal de Polar à la télé... J'ai peur d'être quand même complètement vendue au truc. Moi, j'ai adoré. C'était très objectif. Ouais. Moi, il y avait tous les ingrédients. C'est-à-dire que j'ai... Je veux une saison 2. J'étais complètement à fond. Moi, ce que j'ai adoré, l'image, l'esthétique... Tu sais quoi ? Garde-le pour toi. Voici un deuxième teaser de Piste Noire. On te tease le truc. Voici le teaser de Piste Noire. On s'en aura un peu plus et tu reviens dans un instant. C'est parti. Il y a un corps dedans qui en reste. C'était un dealer. Vous étiez à l'UPR. J'ai pas envie que cette enquête ait corne l'image de la station. Ensemble dans une caravane, un meurtre, un trafic de drogue local et maintenant un projet immobilier verreux. Cléry Troipier. Je peux pas les laisser déglinguer la montagne. J'espère qu'on n'aura pas intervenir. Ils sont tous reliés comme le maillon d'une chaîne. Ils se courent tous. Qu'est-ce que tu viens de nous emmerder ? On devrait jamais tu revenir. Piste Noire. Plus dure sera la chute. La nouvelle série inédite. Lundi soir à 14h10 sur France. Ne vous avez pas fait sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio description. Et voilà pour le teaser un peu plus long. Très dynamique. Et là, l'un des points forts de la série, c'est la relation entre Camille et... Camille, je savais bien que j'allais faire la boulette. Entre Émilie et Christian Roth. Énervant, Alexandre. Et Christian Roth qui joue son papa. Et je trouve que c'est un... Et Christiane Nia qui est formidable, que je suis une actrice que j'adore. On l'a vu dans le code aussi dernièrement. Là, pour le coup, les parents, vraiment, tu as été gâté à ce niveau-là parce qu'ils le font hyper bien. Ils le font hyper bien. C'était génial pour moi parce qu'en fait, avec Christian, en plus, il se trouve qu'on s'est très, très, très peu côtoyés hors des scènes. Parce qu'on n'avait soit pas les mêmes horaires, soit parce qu'il était fatigué ou il ne venait pas bouffer ou moi, je n'ai pas bouffé en bref. Et en fait, c'était génial parce que je ne l'ai pas choisi. Puis finalement, je me suis dit, c'est peut-être très bien. C'est peut-être très bien que ce soit que sur le plateau que je le vois et que je nourrisse cette aversion que j'ai pour cet homme qui joue mon père. Mais je n'arrive même pas à le dire, même encore là, tellement j'ai... Et donc, en fait, ça a créé un truc où quand on se voyait sur les scènes, on avait vraiment ce truc qu'on n'avait pas besoin de jouer. Moi, il m'irrissait. Et Christian, elle est super parce qu'elle a à la fois ce côté très dur et en même temps, on a envie de... Elle peut se craquer en deux. Et c'est assez dingue. C'est une comédienne qui est absolument bouleversante. C'est un caméléon. C'est un caméléon. On l'a vu dans le code où elle a un rôle complètement déjanté. Et là, dans cette série, tous les deux symbolisent la rugaise des gens qui vivent dans la montagne, qui sont dans ces petites villes, qui sont toutes enclavées une partie de l'année. Je trouve qu'ils le font un peu à l'américaine. Ils le font vraiment très, très bien. Nora, on continue ce que tu disais justement. Du coup, est-ce que je peux utiliser cette photo ? Vas-y. Excusez-moi, je ne me rappelle pas le prénom de la jeune flic qui est juste derrière. Karine. Et elle, elle est fantastique. Et je rebondis parce qu'en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est les personnages et les comédiens qui ont porté les personnages. Ils sont tous à... Émilie, elle ressemble à Balthazar, mais pas tellement. Enfin, au rôle de Camille dans Balthazar, mais pas tellement. Ils sont complètement... Pas là où on les attendait. Vraiment du tout. Et vraiment, ils portent leurs personnages. Il y a la montagne. Et eux, ils font face à la montagne. Et je trouve que c'est cette équipe un peu... Enfin, je vais aller un peu loin, mais un peu comme au théâtre. C'est vraiment les comédiens qui ont porté la série. Et chacun, tu les vois, ils sont plus éblouissants les uns que les autres sur ce qu'ils défendent. Et j'ai trouvé ça super. Donc, Mademoiselle Cré, qu'on n'attendait pas là du tout. Elle ne joue pas une méchante, David Fude. Et je ne spoil pas. Et vraiment... Qui arrive le bon, qui est formidable aussi. Et vraiment, c'est eux. T'es là, t'as envie d'être avec eux. T'as pas envie que ça s'arrête. À la limite, j'ai envie de dire, l'enquête, c'est pas ce qui te tient le plus en haleine. C'est vraiment les personnages entre eux qui te tiennent en haleine. Moi, je vais m'aller plus loin. Je pense que l'enquête, c'est presque un truc de chaîne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du polar pour soi-disant intéresser les gens. Mais je pense que les personnages sont suffisamment forts pour qu'on ait envie de les suivre. Et je trouve que ça aurait peut-être même été beaucoup plus fort que de ressortir des impératifs de l'enquête. C'est pour sortir les secrets. J'assume que c'est ce que j'ai dit dans mon papier. Et c'est vrai que je trouve que les personnages, vous le faites suffisamment bien tous pour avoir envie de les porter sans avoir besoin d'y greffer ou alors garder effectivement juste Thibaut de Montalembert et garder juste le passé de Émilie en tant qu'ancienne skieuse rejetée par sa famille parce qu'elle est lesbienne. C'est extrêmement puissant. Ça se suffit. Les personnages se suffisent. Les personnages se suffisent. Pas besoin de plus. Et les comédiens le portent extrêmement bien. Mais pourquoi il y a toujours ce réflexe du coup de faire de tout le monde des flics ? Parce que c'est ce qui marche, madame. Parce que la tenue, c'est moins cher. Mais moi, c'est ce qui tient. Parce que c'est le truc le plus... C'est là où il peut y avoir les plus gros clifs, en vrai. En termes de... C'est une enquête, quoi. Donc forcément, on est... Les gens sont tenus. Et c'est aussi... Moi, je pense très personnellement que c'est aussi parce que les gens sont habitués à ça. Oui, voilà. J'aimerais idéalement... Je trouve ça génial qu'il y ait des enquêtes. Mais par exemple, le Festival de la Rochelle de cette année n'a sélectionné, je crois, aucune série policière. Il n'y avait qu'une fois cette année. Parce que... Alors, c'était bizarre. Même moi... Donc, en l'occurrence, on n'avait pas été sélectionnés. Alors que je me suis dit qu'on avait peut-être une chance. Et ils ont voulu marquer le coup en disant « Stop, Manon ! » En fait, il y en a trop. Pas que du Polar. Pas que du Polar. On va sélectionner autre chose. Donc, à la fois, c'était... Moi, je trouve assez intelligent de leur part, même si c'était très frustrant pour les séries Polar. Et puis aussi, est-ce que c'était finalement représentatif de la télé ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de Polar. Alors, il y a aussi une méthode qui est que la télévision, maintenant, elle aime bien se nourrir de mini-séries. Le Polar permet d'avoir une mini-série avec un début, un milieu et une fin. Oui, mais n'importe quoi. Oui, mais le drama peut avoir tendance à se dire si on a des personnages qui sont très forts. Que la vie continue. La vie continue et l'histoire continue. Et honnêtement, quand on voit la série, moi, je vais même vous dire mieux, il y a même des personnages où je me suis surpris à ne plus me souvenir qui les avait tués. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais tellement juste envie de voir cette espèce d'histoire d'amour, cette belle histoire d'amour qu'il y a entre ton personnage et Alexia. Elle est magnifique. C'est-à-dire que ce sont deux femmes modernes qui s'assument, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, de leurs combats. L'histoire est magnifique. L'histoire avec son fils, elle est géniale. Avec ses parents, avec son passé. Enfin, voilà. Et toutes ces parties-là sont importantes. Et je trouve que c'est ça qui paye dans cette série. Justement, comment vous, vous avez ressenti le tournage en montagne ? Parce que c'est un tournage qui est très particulier. Très difficile. Et comment Fred Griveaux, il le nourrit pour vous diriger ? Comment il nourrit quoi ? Comment il nourrit le fait que vous soyez enclavés dans un endroit avec de la neige, avec tous ces impératifs-là qui, en tournage, ne sont pas forcément évidents ? Est-ce qu'il s'en sert ? En fait, je pense qu'il n'a pas besoin de s'en servir. Ça joue sans qu'on s'en serve. On l'a vécu, je pense, tous très différemment. Je ne peux parler que pour moi. Il se trouve que j'étais là, j'ai fait 62 jours de tournage. Donc, quasiment tout le temps. C'était hyper dur. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Le froid, en fait. Et puis le rythme. On joue différemment. Mais le rythme, je le savais, le rythme, même si je n'avais pas eu de premier rôle, je savais que ça allait être difficile. Je savais qu'il allait falloir que je sois hyper rigoureuse sur le sommeil, sur le travail et tout. Je savais ce dans quoi je partais. Et puis moi, j'aime bien. En plus, j'adore bosser. Je suis assez sérieuse et tout. Donc, ça ne me faisait pas peur. J'avais sous-estimé le froid et les conditions de vent, de neige, d'attente. Moi, je suis en jean. Les mâchoires se bloquent. Heureusement, notre ingé son à qui je... Avec qui je suis en tournage aujourd'hui, d'ailleurs. Thomas Timen est absolument fantastique. Il m'a amené des boissons chaudes. Donc, ça a été très, très difficile. Et en même temps, je pense que ça a créé... Ça a nourri le personnage ? Alors, pour moi, ça a nourri vachement le personnage. Et ce que tu disais très bien sur ces montagnards, en fait, les gens qui sont dans la montagne, ils ont quelque chose d'assez intérieur. Ils ont une espèce de chaleur, mais qu'il y a à l'intérieur et ils ont quelque chose d'assez renfermé. Comme les gens qui vivent sur une petite île. Exactement. Qui est très différent de quelque chose en été estival, très, je ne sais pas, très chaleureux dans les rapports humains. Là, il y a quelque chose d'un peu plus rentré. C'est un peu bizarre. Ouais. Un peu plus ours. Non, mais c'est assez juste ça. En fait, je crois qu'Emilie, elle a grandi dans la montagne et que moi, Constance, en tant que comédienne, c'est la première fois que j'étais trois mois non-stop dans cette... En plus, à Morzine, qui est une très jolie station, mais qui est vraiment entre deux montagnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de soleil direct. Ah ouais. C'est très... Et il fait froid. Ça a créé quelque chose, je pense, qui a aidé le personnage, qui m'a, moi, aidée. Et effectivement, comme tu disais, dans l'équipe, on s'est serré les coudes. On était tous logés à la même enseigne. En fait, il n'y avait plus aucune hiérarchie dans le froid. Franchement, il n'y avait plus de froid. Parce que c'est l'adversité. C'est clair. Alors là, il n'y a pas... Des petites chauffettes dans les chaussures. Exactement. Alors, il se crée plein de choses différentes. Il se crée des moments de tension parce qu'on a trop froid et en même temps, des moments où on lâche. Donc, c'est assez intéressant. C'est une donnée, quoi, supplémentaire. Fred, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question de comment il l'a utilisé. De toute façon, ça a été utilisé mais parce que c'était partout, quoi. C'est la lumière. Et puis même la neige, on ne savait pas si on pouvait tourner le lendemain parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Il fallait potentiellement refaire le plan de séquence, le plan de travail parce qu'il fallait attendre. Il y avait quelque chose qui était plus fort que nous, qui était la nature. Et donc, ça nous a tous mis dans une position d'humilité. Et deux, on est vraiment des petites choses, quoi. Avec quelque chose qui est assez perturbant et qui renforce le côté de la montagne, la haute montagne qui est vraiment à part et qui vit dans son truc, c'est qu'on a parfois l'impression que quand vous êtes dans le village, vous êtes dans un endroit très différent de la haute montagne parce que quand on regarde derrière, il n'y a quasiment pas de neige. Et quand on monte en altitude, vous en avez beaucoup. Donc là, on se dit que ça renforce le côté un peu de la montagne qui est une espèce de territoire hostile qui est assez perturbant. Par moment, je me dis mais attends, c'est moi ou il y a un problème de quantité de neige en amont ? On a eu. Oui. Au début, en novembre, on a eu des problèmes de neige et on a dû re-shooter des scènes ou alors attendre ou reporter. On a vraiment... Et puis, heureusement, on a quand même été aidé par la météo avant la grosse semaine où on devait tourner. Il a neigé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, la photo que t'aimais de nous deux... Avec Christian Haute ? Non, non, non. Avec Thibaut, la première photo, le premier visuel qu'on va essayer de la remettre derrière. On est dans une... Voilà, magnifique. À ce moment-là, on est près d'une toute petite maison d'alpage ce lieu-là, il était inaccessible. C'est-à-dire qu'on a dû faire un truc raquette. On était en équipe réduite. On n'était même pas une dizaine. Et on avait trois quarts d'heure de petite moto pour... Oui, oui. On a bouffé à midi dans cette espèce de petite maison de bois autour d'un poêle comme ça. On était tous à manger une soupe. Donc ça... Là, pour le coup, c'était vraiment des conditions... réelles. Ouais, enfin... C'est jouissif, en même temps, j'imagine, en tant qu'actrice de ne pas être dans son trailer à attendre toute la journée. Carrément. C'est du cinéma, quoi. Ouais, ouais. C'est à la fois jouissif, à la fois, il y a quand même des moments... Très compliqués. Ouais. Où c'est difficile. Où c'est difficile de pas... C'est difficile. Je me suis fait la réflexion en voyant Émilie. Je me suis dit, mais attends, cette jeune femme qui est d'ancienne skieuse professionnelle, obligée d'arrêter sa carrière, on mettait pas des combinaisons de skis. Ça raconte quelque chose de sa personnalité. Elle raconte un an et des jeans chouchants. Parce que je... Elle ne veut pas appartenir, je trouve. Non, mais pourquoi je fais la comparaison ? Parce que je fais la comparaison avec une autre série qui est diffusée sur France 3 qui s'appelle Le Meilleur d'entre nous avec Mariamma Mai qui débarque à la montagne qui, elle, n'est pas une ancienne de la montagne et qui, au bout de deux minutes dans la série, a déjà une combinaison de skis, l'anorak et le manteau et elle, ancienne de la montagne qui n'a pas. Mais tu l'as dit, t'as pas remarqué que souvent, ils avaient moins froid que nous ? C'est vrai. On est d'accord. Ouais, c'est... Non, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut justifier. Les profs de ski et tout, ils sont toujours en jean et puis elles, ça. Moi, je trouvais que c'était une bonne proposition le coup du jean. C'était pour... Oui, c'était magnifique. Narg. Je tiens à dire. Le style était très beau. Complètement. On est sur un girl crush. À mort. Franchement, à mort. C'est pas tous les jours. Je vais mettre sur ma vision board. J'avais l'occasion de le dire à constance, mais c'est vrai qu'on l'avait découverte vraiment, vraiment découverte avec Balthazar l'année dernière et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il fallait arriver à succéder parce que c'est jamais facile de succéder à une comédienne qui s'est installée dans un rôle pendant trois ans. Même si c'est pas le même rôle, c'est très difficile de réapprivoiser le public, de réapprivoiser les fans et je trouve que ce qui était génial, l'épisode était certes, mais cet épisode en avion en dix minutes de temps, elle avait pris sa place dans l'appareil. En plus, on évacue le fait qu'ils vont coucher ensemble ou pas parce que de toute façon, on le dit que c'est fait et je trouve que ça, c'était extrêmement bien et que ce que tu l'as donné dans Balthazar, c'est pas étonnant qu'on ait eu envie de te confier un rôle dans Piste Noire parce que forcément, ça crève l'écran dans Balthazar dès la première minute. Justement, pour essayer de, nous, on aime bien dans cette émission connaître un peu le parcours des invités et on aime bien, non, on aime bien jouer avec les photos, non, on joue avec des photos pour voir ce que ça t'évoque, des photos de choses dans lesquelles tu es passée. Tiens, une première photo. Non, pas 3 à 13 ans avec le Balthazar. Non, pas 3 à 13 ans. On ne touche pas à ça. Voici la première photo qu'on va essayer de voir. Alors. Ouais, c'est mignon. Adèle. Adèle, camping-paradis. Je pense que c'est... 2016, je crois. C'est un des premiers rôles. Un des premiers gros rôles à la télévision. Un des premiers gros rôles à la télévision, ouais. Ouais, c'était une étape importante. Ça a été une super expérience. En vrai, ça a été une super expérience. Une équipe trop, trop sympa. Ça a été dur de partir parce que c'était une... Ça a été une décision difficile à prendre pour moi. Mais ouais, c'était... L'école, petite école pour apprendre son métier un peu plus avec des rythmes de tournage. Ben, l'école, c'est quand même une série qui cartonne depuis... 20 ans. Ouais, petite. 20 ans. Pas si petite. Ça fait 20 ans quasiment. En 2025, ça fera 20 ans qu'elle existe, ouais. Ouais. Donc, non, des bons souvenirs. Ben là, Candy, je l'adore. On est arrivés en même temps. Elle est super. Et Laurent... Laurent, on a que le maître, le géo de cette boîte. Continuons avec une autre photo, évidemment. On va voir si ça s'enchaîne bien. Ah, elle était tellement bien, cette série. Voilà. Alors ça, noce rouge. C'est canon. Il faut que je regarde. C'est canon. Réalisé par un réel absolument génial qui est devenu un de mes amis, un de mes amis très proches qui s'appelle Marouane Abdallah. Ouais. Qui est fantastique. Humainement, c'est difficile de faire mieux. Et c'est un très, très bon réel. Et c'était une super série. Vraiment, moi, j'ai... Avec Alexia Barlier. J'ai sorti à combien de temps ? Alexia Barlier. En 2018. Alexia Barlier. On est très, très forts. Je pouvais lui demander quand est-ce que mon frère est né, quoi. 24 janvier. Ah, il va te le dire. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'était super. C'était un tournage à Cassie, dans le sud. Moi, je jouais. Et puis, moi, j'ai eu le plaisir de jouer n'apnéiste. Oui. Et j'avais demandé à Marouane de faire mes scènes. J'avais envie de faire les mécènes d'apnée parce qu'après, il se trouve que j'ai fait... J'étais ancienne nageuse et j'ai fait de la datation synchronisée. Eh bien, voilà. Voilà. Ah, c'est drôle. Et j'ai demandé. C'était génial. J'ai eu une formation à l'apnée. Donc, on a tourné quelques jours sous l'eau. C'était fantastique. C'est une formidable mini-série. Je regarde le ral. Une intrigue. Une intrigue de Rotor diffusée l'été sur France 3. Avec Patrick Catalifo qui jouait le père d'Alexia Barlier qui est absolument génial. Enfin, des déçus. C'est la réalité. L'anigotrice. C'est super. Une mini-série. Des épisodes. Voilà. Et j'embrasse ma copine Claire-Lise Lecère qui était aussi dans cette série. Elle était chanmée. Elle était géniale. Elle était géniale dans cette série. En méchante. Et on n'a pas l'habitude de la voir là. Ah bah non, parce que c'est tout petit bout de bonne femme toute mignonne et tout. Et elle était géniale dans cette série. Elle m'a épatée. Ouais, ouais. C'était génial. 2018, on les avait reçues. Et c'est par le même binôme qui a produit beaucoup de séries pour la télévision à l'écriture puisqu'on leur voit Le Tueur du Lac, Ils étaient dix. Jeanne Leguillou et Bruno Degas à l'écriture. Autre projet sur lequel tu as travaillé après Nosse Rouge. Ah ! Ah ! C'est Groom. Ouais, c'est Groom qui est passé sur YouTube. Saison 1 et saison 2. Ouais. Qu'on a tourné au... Merde. Au Grand Hôtel de Cabourg. Oui, c'est ça. Là, je suis sur la photo avec Jérôme Niel qui joue le rôle principal, qui joue le Groom. C'est une série qui a été adaptée d'un programme court à l'origine écrit par Axel Malivernet et Jérôme Niel. Et là, c'est le studio Beagle qui est derrière. Elle a calé tout le monde, j'adore. Ah non, mais trop. Non, non, parce que c'est important les projets de comment ils arrivaient. Bravo, c'est beau. Et qui est réalisé par Théodore Bonnet et Axel Malivernet et qui était... Alors franchement, qu'est-ce qu'on s'est marrés, quoi. C'est un des projets. Qu'est-ce qu'on s'est marrés. Non, je n'ai pas... Bah, il faut regarder. Super, la saison 1, la saison 2 est complètement loufoque. Et il y a des tonnes de comédiens. Il y a des comédiens qui viennent de YouTube. Donc, c'était un peu le challenge. Et franchement, moi, je me souviens qu'on est un groupe de cinq comédiens principaux. Il y a Jérôme Niel, Adrien Méniel, Marie Lanchasse et moi-même et Vincent Thirel. Et en fait, moi, j'avais en vrai... J'étais sceptique. Je me disais, ils viennent de YouTube. Ouais. Mais je comprends. J'avais eu le même réflexe à l'époque. Franchement, ils m'ont... Ils sont hyper forts. Hyper forts. Ah ouais. J'ai remis à l'Adrien, Adrien Méniel et Vincent Thirel. Hyper forts. Et Marie, elle vient du théâtre. Marie Lanchasse, excellente comédienne. C'était génial. C'était génial. On était un groupe de tournage. On était tous logés dans le grand hôtel de Cabourg, presque. Enfin, je veux dire, c'était juste... Et on faisait des blagues, quoi. Il y a la liberté de ton d'Internet. C'est l'avantage. Effectivement, malheureusement, les séries de YouTube ne m'ont pas pris. Il n'y a eu que deux ou trois productions puis après-midi, ils sont revenus à leur modèle. Le problème, c'est qu'aller imposer de payer pour voir des séries sur une plateforme où les gens sont habitués à tout voir gratuit depuis 20 ans, c'est un peu compliqué. Mais évidemment, tu jouais une call girl, je crois, une escorte. Une escorte très différente de la fille. Ah ouais, pour le coup ? Avant ? Ouais, montagne. Et là, maintenant, on t'imagine qu'au flic. Maintenant, on ne m'imagine plus à l'inverse. Merde ! Non, ouais. Une escorte un peu normale parmi les fous, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais l'escorte, mais j'étais un peu la nana qui disait « Attendez, les gars, là, vous faites n'importe quoi. » Redescendez, les gars. Redescendez. C'est super. Dernier projet, je voudrais qu'on boucle la boucle. Non, pas du tout. Ah, bah ouais. L'école de la vie, saison 1, tu y as une petite apparition avec ton frère au milieu, Guillaume Labbé, à la fois comédien qu'on commence, évidemment, et qu'on voit dans beaucoup de projets et en même temps un auteur confirmé aussi puisque là aussi, beaucoup de projets. La saison 2 est en cours de tournage avec Julie Debonat, donc c'est une autre histoire. Tu avais un petit rôle, effectivement, dans cette saison 1 ? J'ai eu une scène, ouais. Ah oui, une scène, c'est tout ? Une scène, ouais, parce que c'était plus pour le plaisir d'être là avec Guillaume. Mais c'était une très belle scène, cela dit, c'est une scène où je jouais la médecin qui avait été responsable, en partie responsable du décès de sa femme à l'hôpital, je m'en souviens. Donc c'était, c'était chargé. Et une scène où je viens lui dire presque pardon, en fait, je viens lui dire que... Donc c'était un très bon moment, c'est un super... Moi, j'ai adoré cette série. Mon regard principal est vachement bien. Je t'adors bien, mais super. Non, j'ai trouvé... Très désagréable. C'est un mec absolument désagréable. Moi, je n'accroche pas du tout. Il joue bien. Je trouve assez mauvais. Difficile. Bah... Non. Et alors, par contre, ils ont bien trouvé le système dans cette série à chaque fois qu'ils veulent que tu pleures, ils sortent la touche Clara Luciani et ils mettent la chanson Clara Luciani qui est derrière. T'es même en faisant des formes de la chanson. Mais là, c'est... C'est une chanson qui a été faite... Qui a été écrite pour la série et il y a leur version à Taratata qui est canon. Par contre, t'es la fille capable du doux. Nagui est un des producteurs de l'école de la vie. Donc, à d'adaptation. Du format du Québec qui s'appelait, je crois, Vive la vie ou quelque chose comme ça, il me semble. Voilà. Et la saison 2, la saison 2, c'est Julie Debonat qui reprend le rôle parce que ça changera à chaque saison. Voilà. En tout cas, petit rôle dans la série mais avec ton frère qui, là aussi, ça fait partie des visages qu'on aime découvrir. Évidemment, je te promets, saison 3, bientôt sur TF1. D'ailleurs, j'aime bien le catalogue de l'enchaînement du mois de janvier. Nous avons... On a eu Vortex avec Tomer Sisley puis Balthazar. Puis on a Balthazar pour toi avec Cliste Noir. À France Télévisions, on aime bien les héros de TF1 et TF1 aime bien les héros de France Télévisions. Mais ça prouve qu'en tout cas, qu'on avait envie de te faire tourner et qu'ils avaient envie de te faire tourner. Donc ça, c'est toujours bon signe pour une comédienne quand on commence à être envisagée et désirée. Bah, ouais. C'est génial, même. Ça peut s'arrêter. C'est un peu vital. Il faut le savourer quand ça arrive parce que c'est rare. Donc, ouais. Et j'ai bien conscience que surtout, on peut être très désirée et puis du jour au lendemain, il n'y a plus désirée du tout. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui est mieux et donc, il faut juste continuer à travailler, à voir nos projets persos et rien lâcher, quoi. Mais on lâchera rien. Piste Noire, le 23 sur France 2, trois soirées, six épisodes, Thibaut de Montalembert, Fred Grivois à la réalisation, Thomas Capot à la musique parce que j'adore la musique qu'il a fait sur cette série qui est absolument dingue. Et puis bientôt dans d'autres projets, j'espère ? Ouais. Tu peux nous dire. On ne peut pas nous dire. Je traverse une petite mer. Je vais tourner en Angleterre un projet en Anglais. Ah, bien. Ah bah, tu vois. Félicitations. Ça y est, c'est parti. Mais c'est un projet français ou Anglais ? Anglais. Trop bien. Ça s'est international à l'analyse. Tu reviendras alors. Tu reviendras nous en parler. Je pars qu'un mois, les gars. Tu reviendras nous en parler. Je veux vraiment... Je suis en France si j'ai... Voilà. Et puis surveiller, il y a peut-être un petit projet autour du Nikon Festival à surveiller parce qu'elle y retourne juste après. Merci d'être venue. C'est pour ça que je suis hyper bien maquillée. Mais tu es magnifique. Magnifique. Merci d'être venue, Constance. Merci beaucoup. Merci à Christophe aussi qui a permis à cette émission de se faire le 23 sur France 2 donc pour Piste Noire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'OBD de série. Merci, Robin, à la réalisation. Merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501